Déterminer l'opposé d'une expression littérale, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemath.fr Alors nous allons travailler sur un exemple pour commencer Nous allons écrire sans parenthèse l'expression moins suivie d'entre parenthèses x plus 4 Alors ce qui nous intéresse ici dans cet exercice c'est le signe moins qui est devant la parenthèse Je vous rappelle que le signe moins signifie l'opposé 2 Ici ça veut dire que nous cherchons l'opposé de x plus 4 Alors nous savons que l'opposé de x est moins x Nous savons que l'opposé de 4 est moins 4 Et nous allons utiliser une propriété qui nous dit que l'opposé d'une expression littérale développée est la somme des opposés de chacun de ces termes Ce qui signifie que l'opposé de x plus 4 est égal à moins x L'opposé de x plus l'opposé de 4 c'est à dire plus moins 4 Que l'on peut écrire moins x moins 4 On en déduit donc que moins entre parenthèses x plus 4 est égal à moins x moins 4 Alors on va appliquer ça sur différents exemples Et nous allons écrire donc sans parenthèse les expressions suivantes Et on va commencer par la première Moins entre parenthèses 3x plus 2 Donc nous cherchons l'opposé de 3x plus 2 L'opposé de 3x c'est moins 3x Et on va additionner l'opposé de 2 C'est à dire plus moins 2 Que l'on peut écrire moins 3x moins 2 Alors je vais aller un petit peu plus vite pour les autres exemples Car on peut constater que retrouver Donner l'opposé d'une expression littérale Revient à changer les signes de tous les termes de cette expression Alors on va appliquer cette méthode sur l'exemple suivant Je cherche l'opposé de 5 moins 7x Donc je vais changer les signes de tous les termes Ou je vais écrire directement les opposés de tous les termes L'opposé de 5 c'est moins 5 Et l'opposé de moins 7x c'est plus 7x On va compliquer un petit peu avec l'exemple suivant Je cherche l'opposé de x au carré moins x moins 2 Alors l'opposé de x au carré c'est moins x L'opposé de moins x c'est plus x Et l'opposé de moins 2 c'est plus 2 J'ai changé tous les signes qu'il y avait dans la parenthèse On continue, exemple suivant L'opposé de moins 8x au carré plus 12x moins 5 L'opposé de moins 8x au carré c'est 8x au carré L'opposé de plus 12x c'est moins 12x Et l'opposé de moins 5 c'est plus 5 Enfin, dernier exemple L'opposé de 6 moins 9x plus 11x au carré Donc je vais écrire l'opposé de chacun des termes L'opposé de 6 est égal à moins 6 L'opposé de moins 9x c'est plus 9x Et l'opposé de 11x au carré est égal à moins 11x au carré Voilà donc pour la méthode qui permet d'écrire l'opposé d'une expression littérale Très important de savoir faire ça quand on a un signe moins devant une parenthèse Il faut savoir enlever la parenthèse pour développer et simplifier l'expression Cette vidéo est maintenant terminée Merci de l'avoir regardée N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne Au revoir